Bonjour, bienvenue dans la capsule de FusoDirectory. Aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne la délégation. Tout d'abord, la délégation fonctionne sur base de trois choses. Des utilisateurs, des rôles ACL et l'assignation de ces rôles ACL. Vous pouvez voir ici que j'ai trois utilisateurs différents. FDadmin qui sera notre administrateur. Le manager qui sera le manager et le user qui sera notre user classique. Par défaut, FusoDirectory possède quatre rôles ACL qui sont prédéterminés. L'admin, l'édition de ses propres informations, l'édition du mot de passe et le manager. Pour l'exemple ici, je vais associer l'admin au compte FDadmin, le edit on info avec le compte user et le manager avec le manager. Pour cela, nous allons dans ACL Assignment et nous allons affecter ces ACL pour chaque utilisateur. Nous voyons que par défaut, le rôle ACL Admin est lié au FDadmin. Nous allons faire pareil du coup pour les autres. Pour le manager, nous allons affecter l'ACL Manager et on sauvegarde. Et on fait pareil du coup pour le rôle ACL Edit on info pour tous les utilisateurs. Les ACL sont incrémentales, ce qui signifie que même si dans ce cas-ci, tous les utilisateurs ont le rôle Edit on info, les autres rôles ACL vont complémenter les utilisateurs qui ont plus de droits. En faisant ceci, si on se connecte comme un utilisateur classique, nous ne voyons que nos propres informations qu'on peut éditer. Et on ne peut rien faire d'autre. Si on se connecte comme étant un manager, on a accès à nos propres informations, ce qui est normal, mais également au fait de pouvoir créer des autres utilisateurs ou les supprimer si on le désire. Si par contre, on se connecte en tant que FD Admin, qui du coup est l'administrateur, on a accès à tout Fuso Directory. Les ACL peuvent être fines au point qu'on décide quel attribut on peut voir ou qu'on peut modifier. Mais cela sera pour une autre capsule. C'est tout pour aujourd'hui.